Rebonjour à toutes et à tous, c'est toujours Anagund et Miniblob. Salut. Miniblob et Anagund, pardon. On est toujours dans Medal of Honor et là ce coup là, on va jouer en multi ou plutôt Miniblob va jouer en multi parce que moi je touche pas à ça, j'ai encore jamais joué au jeu donc si je me mettais direct au multi je pense que ça serait un carnage. On va pas refaire le tour du propriétaire, vous avez compris de quoi on parlait. Tu vas pouvoir nous expliquer justement ce que contient ce multijoueur. Je vais commencer déjà par te dire qu'on est plus ou moins dans le même environnement que ce qu'on a vu en solo, à la différence près que dans le solo on a dit qu'on était au Pakistan alors qu'on est au Yémen, bon on va dire que tout ça c'est kiff kiff bourrico. De loin franchement ça se ressemble, d'ici. Là on est dans le multijoueur et alors l'une des particularités du multijoueur c'est que ça se joue par escouade 2-2. Alors là tu vois mon petit collègue c'est celui qui rampe sur un véhicule. Et alors la particularité, je vais me sauver un peu tu vas voir, c'est que je le vois même à travers les murs. Et ouais parce qu'en fait il y a un lien qui nous unit tous les deux. Il y a un psychique visiblement. Alors c'est un total inconnu, je ne le connais pas mais je peux l'affrouvillonner, je peux le guérir et puis surtout je l'aime. Il s'appelle Pain c'est ça ? Ou Pain plutôt ? Pain 46 ? Je pense que ça doit encore être un fan de Naruto. Donc là on doit défendre des points puisque je suis en défense et alors qu'il aurait fallu que j'attaque les mêmes points. On se retrouve avec des modes de jeu qui sont assez classiques mais... En haut, en haut, en haut. Merci. Ah dommage. Donc on se retrouve avec des modes de jeu relativement classiques. Tiens tu vois par exemple une fois qu'on t'a tué ou ton pote t'a tué, il apparaît en rouge. Là tu vois par exemple le fait d'être à deux ça me permet de réapparaître directement derrière lui. Ah oui d'accord. Des bonnes idées. Ouh ils sont nombreux. C'est ami. Et ils sont nombreux. Ils sont méchants. Ils sont positionnés au dessus donc à mon avis. Donc là c'est un peu cuit. Là c'est un peu cuit ouais. Et donc le problème c'est qu'il faut qu'il reste à couvert pour que je puisse réapparaître derrière cette petite niche. Ok. C'est ce qu'il fait. Mais là c'est ce qu'il vient de faire donc c'est parfait. On va faire pareil. On va spammer de la grenade. Je ne suis pas sûr qu'elle ne soit pas allé trop loin ta grenade. Bravo. Allez. Donc ça vaut le coup de rester à côté de lui. Oui c'est pareil tu vas avoir des bonus genre par exemple si tu vas tuer la personne qui vient de le tuer. Ok. Il apparaît en rouge et du coup ça lui permet à lui après de revenir plus vite. Comme tu as vengé ton pote. C'est ça. Excusez moi. Je ne l'ai pas senti venir et malheureusement c'est le genre de truc qui ne s'arrête pas facilement. Tiens on a des mecs qui arrivent pas derrière. Donc non non non. En ulti on partait sur des bases pourquoi pas qui auraient pu être bonnes. Alors après ça va poser quelques petits problèmes. Je vais quand même finir vite fait sur les bases. Tu as aussi un style de classe. Attention il y a un mec là. Vas-y. 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 Nationalités pour chaque classe qui sont disponibles. Donc en fait en fonction des nationalités tu verras des armes qui vont être différentes. Et puis tu les débloques petit à petit. Bon on retrouve des classes relativement classiques. On va prendre Artigir par exemple. SOS britanniques. Voilà donc on va artiller. Arti petit. Alors, je t'explique d'ailleurs pourquoi est-ce que j'utilisais ce petit gars dans les dernières parties que je faisais en ligne. C'est parce que j'avais eu un souci avec tout ce qui était Ironsight, tout ce qui était les visées laser et tout ça. Ça ne fonctionnait pas tout simplement en fait. J'avais un gros bug alors que le jeu était déjà patché. Alors bon, on précise, là je n'ai plus ce bug tout simplement parce que je suis... Donc là, il faut que je reste à couvert pour que mon pote réapparaisse sur moi. Donc, je précise que là, on a dû changer de console, on a plus ce bug parce qu'on a réinstallé le jeu et tout le bazar. Là, tu vois, ça m'a permis... Parce qu'il y a un nouveau patch entre temps peut-être ? Non, ce n'est même pas une question de patch entre temps, c'est juste qu'on a réinstallé le jeu, je pense que ça a dû changer pas mal de choses. Là, tu as vu, il apparaissait en rouge celui qui avait tué mon pote, ça m'a permis de tuer, bon on l'a tué derrière, mais ça m'avait permis d'être utile histoire de changer. Ah ok. C'est un planqué en fait mon pote ? Ah bah oui, mais enfin bon, ça se joue aussi comme ça quoi. Oh, il est rapide celui-là quand même. Donc ouais, il m'a snipé. Donc, pas mal de soucis par rapport notamment à ces histoires de visée qui n'apparaissaient pas. D'autres petits problèmes que j'ai eu, je précise, donc j'ai eu des soucis liés par exemple... Bien joué ! J'ai eu des soucis qui étaient liés à... Hop, hop, hop ! Il a jouté une grenade aussi. Il va foncer dans le tas. J'ai eu des soucis qui étaient liés notamment au... Tu vas l'avoir ! J'ai eu des soucis qui étaient liés en fait au respawn. Même pas toujours. Enfin, tu vois, en fait, en gros, ça ne responnait pas du tout. Ça fait quand même beaucoup de choses, oui. Ouais, ouais, ouais. Il y a certaines parties, du coup, ça en devenait injouable. Ça explique en grande partie la note. Alors bon, je sais que je me suis fait pas mal critiquer parce que tout le monde n'a pas ses soucis. C'est vrai. Mais il suffit de les avoir quelques fois et enfin, honnêtement, moi, ça m'a pourri mon expérience de jeu. Disons que je ne pouvais pas jouer, le jeu devenait injouable. Et voilà, j'étais obligé de le sanctionner. Alors bon, après, j'espère qu'en termes de patch, ils vont réussir à arranger ça petit à petit. Mais désolé, même après le premier patch, eh bien, ce n'était pas... Enfin, j'ai lu un petit peu les forums. Je n'ai pas beaucoup lu parce que comme je ne m'occupais pas du jeu, ça m'intéressait de très très loin. Mais j'avais bien cru comprendre qu'il y avait quand même pas mal de gens qui avaient des problèmes, justement, des bugs, etc. Je veux dire, tu étais loin d'être que seul pour le coup. Alors, après, tant mieux s'il y en a qui n'ont aucun problème. Mais malheureusement, le test, tu le fais par rapport à ton... Oh, oh, oh ! Ben, ça va, quelqu'un d'autre l'a tué avant. A été sympa, Paul, tué avant. C'est vrai que si on a des problèmes, on est obligé de les signaler. Parce que si on ne teste pas le jeu par rapport à ses bugs, voilà, on ne peut pas savoir qui va avoir les bugs qui vont, qui ne va pas les avoir, de toute façon. Bon, quand tu les as, tu les as, donc c'est difficile de passer outre. Tiens, il ne s'est pas sauvé. De toute façon, le fait que le jeu ait été patché à sa sortie et que même malgré ses patchs, il y avait encore des bugs, prouve de toute façon que visiblement, il y a eu un problème de finition avec ce jeu. C'est déjà mauvais signe. Alors, sachant, toujours pour revenir sur le multi, on se retrouve avec des maps qui sont... Bon, là, on le voit, elle n'est pas très, très grande. Ben, surtout comparé à du Battlefield 3. Elles ne sont pas très grandes. Ce n'est pas très joli, honnêtement. C'est moins joli que le solo. Mais il y en a... Les textures ne sont pas excellentes et tout ça. Mais il y en a beaucoup ? Non, il y en a huit. Ah oui. Et ça, c'est un des autres soucis. C'est que huit maps, ça ne fait pas beaucoup quand même. Ah, pour un multi, huit maps, si elles sont de petites tailles ? Alors, elles sont de petites tailles, pourquoi pas. Tu sais, sur du code, ça peut fonctionner. Un multi, huit. Mais oui, bon, déjà, il y a ça. Elles sont de petites tailles, mais sur code, ça peut fonctionner parce que, du coup, tu as un gameplay qui est un petit peu différent, qui va être peut-être un peu plus speed. Ah oui. Donc, un gameplay un peu plus speed. Mais là, on se retrouve avec un gameplay, on va dire... Encore une fois, réaliste. Il faut le prendre avec des grosses pincettes parce que ce n'est pas réaliste. Mais disons qu'un gameplay qui ressemble peut-être vaguement entre un gameplay qui ressemble un petit peu à celui de Battlefield et pourtant des maps qui sont conçues plutôt pour du gameplay à la Call of Duty. En gros, des maps qui ne sont pas adaptées au gameplay. Disons qu'on se retrouve avec un gameplay relativement, tu vois, un petit peu lourd. Enfin, après, je ne dis pas, ça, ce n'est pas un reproche, attention. Moi, je veux dire, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, par exemple, sur Battlefield. L'aspect, on va dire, un peu, qui est différent d'un Call of, où tu vas vraiment bourriner et mourir tout le temps et revenir et mourir, enfin, et vraiment speed. Non, c'est vrai qu'un Battlefield, du coup, ça permet d'avoir une position un peu plus stratégique, de prendre un peu plus le temps de réfléchir. Aïe, 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 ce que je ne fais pas en ce moment, désolé. Et tandis que là, en fait, ça va être entre les deux et tu vas avoir... Je trouve que le compromis, il n'est pas trouvé. D'accord. Donc bon, même sans parler des bugs, les modes ne sont pas extraordinaires. Bon, ils sont classiques, donc il y avait de quoi s'amuser. Mais non, parce qu'il manque ce compromis et honnêtement, j'ai vraiment du mal à m'y retrouver. Ok. Je n'ai pas réussi à sauter. D'accord. Donc, écoute, je pense que... Oh, pourtant, j'ai l'impression que tu visais bien la tête à un moment. À un moment. À un moment. Pas toutes tes balles, mais il y a eu un moment où j'ai cru. Il y a pas mal de dispersion des balles. Alors, ça, c'est pareil. Ce n'est pas un truc que je veux forcément reprocher dans le sens où ça se veut plus réaliste ? Oui, oui. C'est normal. Mais voilà, on en revient toujours au même. C'est que c'est réaliste, mais pas vraisemblable. Et ça, c'est un gros problème quand même. Ok. Ok. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour cette présentation de Medal of Honor. Je vais me planter et partir sur autre chose encore. Medal of Honor Warfighter que tu nous as présenté et en solo et en multi. Voilà. Vous avez compris que le jeu nous avait déçus. Il a eu 9, 10, 11 ? Il a eu 10 sur console, 11 sur PC. Alors, la différence de notes, ce n'est pas forcément que la différence de graphisme, parce que justement, c'est plus joli sur PC. Mais j'ai eu moins de bugs sur PC. Donc voilà, j'ai pris en compte le fait que j'ai trouvé le jeu plus jouable sur PC. D'accord. Donc effectivement, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de bugs à mon goût sur console. On espère quand même que ça sera réparé sous peu. Ce sera une bonne chose pour le jeu et surtout pour ceux qui l'ont déjà acheté, ou pour ceux qui comptaient vraiment l'acheter. En tout cas, nous, on va se quitter là-dessus. Merci de nous avoir suivis. Et on se dit bye bye et à bientôt. Ciao, ciao. A la prochaine.